L'action sociale, c'est l'une des huit familles de la branche retraite complémentaire et prévoyance. L'action sociale, elle vous permet de devenir un héros du quotidien, c'est ce que j'aime dire, parce qu'elle vise à vous aider, vous, vos parents ou vos grands-parents, lors des moments un peu de fragilité. En fait, pour refaire un peu d'histoire, au début, l'action sociale était principalement orientée vers les retraités et finalement, depuis quelques années, elle a diversifié ses cibles. Et c'est pour ça que maintenant, l'action sociale intervient sur les actifs, donc les personnes qui travaillent, les aidants. Donc en fait, l'action sociale, le but de cette famille est de renforcer le lien et d'aider les gens dans les moments un peu difficiles. Les projets que vous pouvez être amenés à faire, ce à quoi vous pouvez participer, ça peut être au niveau des projets tels que les centres de prévention. Donc les centres de prévention, il y en a 14 au niveau national. Ce sont des centres qui proposent des bilans complets, une heure médecin, une heure psychologue, pour des personnes âgées, pour un peu faire un bilan et un peu les accompagner pour après proposer des ateliers et des thématiques. Après, vous avez tout ce qui est l'aide aux aidants. Donc on peut vous parler, par exemple, de la Maboussel aidant, qui a été un service co-construit par l'Agircarco, pour permettre aux personnes, selon leur situation, de savoir quels sont les services possibles ou les aides possibles pour les accompagner. Après, vous avez tout ce qui est sensibilisation, donc vous pouvez mettre en place des séminaires, des conférences autour de thématiques qui peuvent parler à votre public. Donc souvent, c'est au niveau local, parce qu'on essaye d'adapter au maximum les besoins à la demande des clients. Et vous avez tout ce qui est animation de réseau, parce que c'est vrai que l'action sociale, comme elle a beaucoup évolué au fil du temps, ils doivent animer un réseau de prestataires, un niveau d'animateurs, de start-up, pour vraiment avoir un vivier, pour pouvoir répondre au mieux aux attentes de leurs clients. Donc en fait, pour moi, l'action sociale, c'est vraiment la famille qui représente le mieux, de façon beaucoup plus tangible, les valeurs de la protection sociale, parce que l'humain, il est vraiment au cœur. Et c'est vrai qu'on peut voir, nous, à l'Observatoire, on a réalisé une étude sur pourquoi travaillez-vous à l'action sociale ? Et la première raison, je dis bien, la première raison, c'était parce qu'on a le sentiment d'être utile, d'apporter quelque chose. Et même pour paraphraser une collaboratrice d'action sociale, qui travaille à Clésia, on sent qu'elle, ce qu'elle nous avait dit, c'est qu'on se sent quand même très heureux qu'on arrive à sortir quelqu'un de la panade, donc on voit que le côté humain, il est vraiment au cœur du sujet. Donc pour exercer les métiers de l'action sociale, vous devez avoir de la bienveillance, de l'écoute, une bonne communication, de l'empathie, mais également de la prise de recul. Parce que c'est vrai que souvent, vous pouvez être amené à parler, à être en interaction avec des gens qui ne sont pas forcément au meilleur moment de leur vie, et vous devez prendre du recul pour les accompagner, les conseiller au mieux. Et donc en fait, les gens de l'action sociale, c'est un peu des sauveteurs du quotidien, qui aident et qui accompagnent et qui essayent de proposer des services toujours en accord avec les demandes des clients. Si vous avez une conscience professionnelle, sociale, et que vous avez envie d'aider les gens au quotidien, les métiers de l'action sociale se sont faits pour vous, honnêtement.